L'enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche et nos yeux éblouis. Contemple la présence de l'amour infini, la parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère dans ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce cinquième jour de l'octave de Noël. Il nous reste encore quelques temps pour nous réjouir des événements qui se sont passés à la naissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on nous présente cette belle présentation au Temple. Eh bien, aujourd'hui, tournons-nous vers Lui. C'est Lui qui nous appelle avec amour. C'est Lui qui nous appelle avec tendresse. Alors, osons ouvrir nos cœurs à cette présence de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, que nul ne peut voir, Tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions, tourne vers nous ton visage de paix pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que Tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique, Lui qui vit et règne avec Toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher, comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien, et pourtant c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole n'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu prépares à la face des peuples lumière qui éclairent les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia, Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia, Voici Noël, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au Temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. « Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme, sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. » Belle histoire de Luc qui nous rappelle que Jésus a accompli les rites de la foi juive. Oui, il a été présenté au Seigneur. Et voilà que cette prophétie qui est donnée par Simeon est une prophétie qui rappelle les prophéties de l'Ancien Testament, mais qui s'applique à Simeon lui-même. Ces paroles sont reprises dans les complits pour ceux qui utilisent la liturgie des heures. Cette prière se veut une prière d'abandon, une prière de confiance, mais aussi une prière qui proclame que Dieu accomplit ses promesses, que Dieu a étalée jusqu'à rendre possible cette rencontre entre Simeon et le Christ. Même s'il annonce à Marie des épreuves, il ne lui dit pas qu'elle va en mourir. Il dit simplement que son cœur sera transpercé d'un glaive, que ce cœur qui a tant aimé, ce cœur de mère, sera déchiré par l'épreuve. Mais la lettre de Jean nous rappelle, nous rappelle pourquoi Jésus est venu. Apportez un nouveau commandement. Apportez ce commandement de l'amour. Aimez-vous entre vous, entre frères et sœurs. Si vous aimez Jésus-Christ, vous ne pouvez haïr le genre humain. Si vous aimez Jésus-Christ et que vos paroles et vos gestes ne sont que mépris pour vos frères et vos sœurs, alors vous n'avez pas compris les paroles de Jésus-Christ. ce n'est pas un Dieu guerrier qui est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas un Dieu vengeur qui est venu jusqu'à nous. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui accepte de donner sa vie pour que le salut puisse arriver pour tous. voilà le don de Dieu. Voilà l'amour de Dieu que nous pouvons nous offrir, que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. alors si nous croyons les paroles de Simeon, nous prendrons soin les uns des autres pour que le règne de Dieu puisse advenir. Seigneur, à travers ce pain et ce vin que nous allons t'offrir, nous voulons te présenter toutes les personnes qui nous sont chères, toutes les personnes qui ont besoin de ta présence. Viens les bénir, viens les soutenir que même dans les épreuves ils puissent trouver ton sourire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En t'offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en Lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par Lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es Saint-Seigneur au Notre-Père, paix aux hommes et gloire à Toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très Saint, nous proclamons que Tu es grand et que Tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à Ton image et Tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, Tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et Tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très Saint, que Tu nous envoyais ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, et il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, un Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. Qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissés en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, Père Très-Saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde et les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, nous te prions pour Pauline, la France. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père Trébon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérer de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Remplis de joie, nous pouvons proclamer cette louange que Jésus nous a prise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-tu à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu acclamé par les anges, Agneau de Dieu acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions être unis, tous ensemble, dans une même prière. de Marseille de Dieu. Voilà. Deuxième blanket. C'est parti. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutiennent constamment notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés. Qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son Évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que montent nos louanges à l'amour éternel Dans les cieux tous les anges Chante l'Emmanuel Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits La parole se donne et nous ouvre à l'Esprit